Voilà, donc je voulais vous montrer l'avancement des travaux de l'extension du centre hospitalier Pain Quotidien au Congo Kinshasa. Donc on voulait vous montrer l'extension du bâtiment du hospitalier au Congo Kinshasa. Et tu peux mettre, s'il te plaît, pour montrer aux frères et sœurs qui sont chez eux. Et donc on m'a envoyé la vidéo aujourd'hui. Vous voyez, ça avance rapidement, les travaux. Donc on pourra l'inaugurer en décembre. Donc on va pouvoir l'ouvrir en décembre. Donc on a bien fait d'envoyer le pasteur Jean là-bas, quand même, pour superviser les travaux. C'est en train de devenir un grand hôpital. C'est devenu un grand hôpital. C'est le bâtiment de la pharmacie, du dépôt et aussi du lieu de repos pour le personnel médical. Il y a aussi la maison du gardien. Donc ce bâtiment, c'est une pharmacie. C'est aussi une maison de repos pour les membres de l'hôpital. Et aussi la maison du gardien. Et comme vous le savez certainement, les nouveaux ne le savent pas forcément, depuis le 26 mars 2021, donc c'est le jour de l'inauguration de ce centre. Depuis ce jour, aujourd'hui, on a soigné plus de 9000 personnes. Et depuis l'ouverture, en mai 26, 2021, on a pu healer ou traiter 8000 personnes. Et avant-hier, il y a une jeune femme enceinte de trois mois qui a été chassée d'un hôpital. Elle était mourante. Elle était en train de mourir. Parce qu'il fallait urgentement l'opérer. Et comme elle n'avait pas les moyens... On peut... C'est fermé, s'il te plaît. Voilà. Et donc l'hôpital n'a pas voulu l'opérer. Il lui fallait juste 250 dollars. Malheureusement, elle ne les avait pas. Et c'est bon. Et donc, elle est venue au centre. Et le pasteur n'a jamais appelé. Et il lui fallait juste 60 dollars pour acheter le kit opératoire. Et ce qui a été fait, on leur a donné cet argent. Et elle a été opérée hier. Donc, elle se porte bien. Donc, on a pu, grâce au Seigneur, la sauver. Vous voyez, c'est que des cas comme ça que nous avons. Donc, il y a quelques jours, une femme âgée de trois mois a été chassée d'un hôpital en Kinshasa. Et elle a venu à notre hôpital. Et elle a besoin de 250 dollars, ce qu'elle n'avait pas. C'est pourquoi elle a été chassée. Mais nous avons pu l'offrir pour elle. Nous avons besoin de 100 dollars pour payer pour son traitement. Elle a dû arrêter de faire la chirurgie. Tout va bien. Et maintenant, elle se sent mieux. Donc, là, on fabrique des briques sur place. On fabrique les portes en métal, les fenêtres sur place. C'est un grand 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 chantier. Et aujourd'hui, c'est un grand hôpital aujourd'hui. Et ça n'arrête pas. Et aujourd'hui, c'est un grand hôpital. Et il va y avoir une grande hôpital. Oui, c'est un grand hôpital. C'est un grand hôpital. Donc, là, c'est la deuxième fosse sceptique. Ok, on peut fermer. C'est bon, voilà ce qu'on fabrique sur place, les portes, les fenêtres. Doors, windows. Voilà, on peut fermer. Oui, on peut fermer. C'est bon. 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 C'est bon.